Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge de Magie. On fait des bottes du Roi Joueur, Exo pour son Rester, idéalement avec une invoque si on a l'opportunité d'en mettre une, pour un Eka Flip Feu PVP. On a 49 de puits ici, le PO est tombé. Bon on visera plutôt du puits PM, puis vous savez comment ça va se finir, ceux qui sont un petit peu assidus. On va commencer Ravi, moins 10, on récupère pas du tout le puits. Moins 9. On va venir accepter un Eer Perf Force, puisqu'on n'a pas le Perf Sagesse. Moins 10, on a 14 de puits. Ah, c'est un peu sad ça. 1% Est-ce qu'on a le PO ? On n'a pas le PO, on continue. 46,2 de puits, on a un joli 40 de sagesse. On va commencer par la Vita. Il faudrait le moins 15. Ok. On va mettre Ayné maintenant. Moins 1. Bon, ça va être compliqué d'avoir un gros exorès là-dessus, malheureusement. Moins 12, il me reste 3. Bon. Qu'est-ce qu'on fait avec 3 de puits les amis ? Pas grand chose. En soi, le meilleur truc que j'ai à faire, c'est de tenter réperter et d'espérer que ça casse le PM. Non. Bon, vous savez comment on fait les choses ici. On va continuer avec le PO down et on va essayer de terminer par un crit PM-PO. Voilà, j'ai posé la question au tchat, j'ai fait un sondage pour savoir si vous voulez qu'on le fasse comme ça. Et on a eu une réponse 8 à 72%. Donc, c'est parti. Voilà, je vous retrouve quand le PM saute. Alors, petit détail que je n'ai pas précisé. Comme c'est pour un Ekaflip feu PVP, on y va sans retrait PM, sans prospection, sans dos neutres. Les dos neutres, je n'aurai absolument aucun sort ni aucun effet qui tapera en dos neutres. Donc, aucune utilité. Bon, la prospection, c'est du PVP, donc on ne comprend pas. Et je n'ai aucune variante qui retire des PM, puisque je joue ni avec Lapement, ni avec Destin d'Ekaflip. Donc, voilà, je ne l'avais pas précisé avant, mais je vous sens ces lignes. On a enfin un PUPM, on a 89 depuis sur une magnifique Tanta. J'ai envie de forcer les pavis pour être sûr d'avoir le Pervita. Je pense qu'on va faire ça. Je vais devoir Raffo, qui passe, magnifique. C'est un peu greedy de monter à 350 à la pavie, mais le truc, c'est que si je ravis, je peux me taper un moins 6 après et être bloqué à 349, et là, on a le full perf, donc ce serait dommage. Allez. Ah, dommage, on perd tellement de pluie ! Non, moins 40 là-dessus. C'est très sad. Très, très sad. Ok, on récup. On récup. J'ai moins 7 là, c'est bizarre. Moins 15. Bon, ça se présentait comme une magnifique Tanta. Malheureusement, ce n'est pas le cas. J'ai essayé un petit cri de chance pour gagner une Tanta. Non, bon, on a deux Tanta Repair. Vraiment dommage. Bon, il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. On a 1%. On a le PM. Est-ce qu'on a le PO ? On n'a pas le PO. On continue. Quel plaisir et la sensation de casser le PM avec la rune qui amène à Kiron de Sagesse. C'est vraiment rien que pour ça. J'adore la FM, quoi. Ça me comble. Bon, on a 81 depuis. La Ravie va être un peu... Enfin, la Vita, l'over, va être un peu compliquée à gérer. On va Ravie. Je vais venir mettre la Payne tout de suite. Il m'aurait vraiment fallu un moins 16. Je peux soit y aller à la pod et sécuriser un 349, soit grid et espérer avoir 2 moins 6. On va grid parce qu'on est là pour jouer. Évidemment, c'est les bots du roi joueur. Si on n'est pas joueur, soit les bots du roi joueur, comment est-ce qu'on est joueur ? On va chercher le double moins 6. Allez, c'est mort. C'est bien. Donc, bon, unlucky. On va y aller comme ça. La petite Runcha, pour peut-être avoir un peu de chance. Non. Bon, du coup, je ne vais pas aller travailler le full perforce, puisqu'on n'est pas en pervita. Donc, voilà. Par contre, on a un bel over, là. On a 71 depuis restant. Et j'ai 3 en exo chelou. Ce qui fait 74, donc j'ai 2 tentafos. Une. Ok, on va dire que j'en avais qu'une, parce que là, ça me fait des trucs bizarres. J'ai eu la flemme de compter les décimales depuis. Et on va juste mettre 12 tentares et paires. Ce qui est évidemment pas mal du tout. Allez, c'est parti. Allez, ça commence bien. 1. A. Alors. Ouais. Ok, ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Tout va bien, hein. Vraiment, il n'y a pas de problème. On ne s'est pas du tout fait arnaquer une tenta. On a plus... C'est exactement pour ça, vous voyez, que je mets PM puis PO. C'est parce que le PO peut casser le PM et on repart sur une grosse tenta. Donc ça, c'est vraiment... C'est pas... Enfin, c'est prévu. Je fais dans le but que ça arrive éventuellement. On a 45 depuis. Je peux tenter une pas faux. Qui ne passe pas. Et 7 repères. C'est cool aussi. 2%. Faut pas chercher de logique, hein. C'est comme ça. Est-ce qu'on a le PM là-dessus ? On a le PM. Bon. J'accepterai un 3% mini en IRPF. Donc là, on est sur 2%. Donc on va mettre l'invoque. Mes amis, petite tenta invo. Bon, ça ferait quand même plaisir, je vous avouerai. Est-ce qu'on a l'invoque ? On n'a pas l'invoque. Est-ce que ça vaut la peine de compter ? Oui, en vrai, on peut. C'est des tenta qui n'ont pas de fin. On a 6, plus 12, plus 51, moins 30. On a 39 depuis. En soi, si la Ravidrolle pas. Moins 10, il me reste 29. Je pourrais tenter une Pafo et espérer choper un moins 16. Mais ça me paraît compliqué. Je vais plutôt y aller à la Runini. Il me faut un moins 6, deux moins 5. Voilà, tout simplement. Il reste 29, du coup. Est-ce qu'on grid la Pafo ou pas ? Non, on va plutôt faire 2 tenta-faux. Et 5 tenta-faux repères. 1%. Pas de PO, mais on a le PM. Non, mais c'est parti, en fait. On ne va jamais interrompre la CD. Je vais vous faire toute la vidéo en une séquence, en fait. Il n'y a pas de problème. Donc, on a 20,6. Là, j'avais une décimale que je n'ai pas comptée. Donc, j'ai un plus 0,2. Vous voyez sur l'invoque du 31 vita. Je n'avais pas mis parce que ça n'aurait pas pu servir. Là, ne sait-on jamais. Maintenant que tout peut arriver. Plus 12, plus 10, plus 90, plus 6, moins 51. On a 87,8 depuis. Bon. Est-ce qu'on va chercher 347 vita ? Ou 349 ? Ça, c'est un peu la question. J'ai dit que c'est des bots du Brash Joueur, donc on va être joueur. Tac, tac. Petit crit en plus. J'allais dire, bon bah, sérieusement. Bon bah, moins 43. J'allais dire à tous. C'est un peu ça, par contre, là. La pote qui ne passe pas. On a plus 0,1. Il n'a pas ça qui passe. Bon, la ravie m'a un peu destroy. Bon, après, on fout le creep, donc c'est pas mal. Il me reste 35,9 depuis. On va dire 36. Allez, on va être joueur une fois de plus. On est là pour jouer. Il n'y a pas de problème. On joue. Vas-y, on met 6 runes. Bien sûr qu'on joue, en fait. On est là pour jouer. Voilà. Est-ce qu'on a le PM ? Mais non ! Mais voilà ! Allez, next ! 87 depuis. Elle est plutôt belle, cette Tanta. Si on a le moins 5, moins 6 sur l'over Vita. On peut se mettre très très bien. Allez, un petit moins 6, please. Dommage. On peut encore essayer d'avoir un moins 1. Ça peut arriver. Non. Dac, dac, dac. On va crit. J'ai moins 8. Raffo, Rainet, moins 20. Ok, c'est pas trop mal. Ah, la Passa qui ne veut pas jouer ! Quelle tristesse. Ah, bah oui, toujours plus. Bon, moi, j'ai plus de puits. J'ai le PM, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Le meilleur call, c'est de tenter de casser le PM à la répère. Non. Tant pis. Oh, je peux retester, en vrai. Non. Bon, on continue. 84 depuis. On va juste go... Ravi. Je ne cherche pas, là, spécialement, à forcer le perf, puisqu'on est bloqué à une sagesse non perf. Je vais mettre le crit, maintenant, qui ne passe pas, malheureusement. Moins 19. Allez, la petite painée. Moins 9. Et le doter. Moins 5. Il reste 41. Alors, ça, c'est un peu triste. J'aurais bien aimé 42. Là, du coup, j'ai 5 depuis en trop. On ne voit pas faux. Ok, c'est pas mal. Ça me fait 38, donc 39. Eh bien, en vrai... Je peux tenter une pavie. Ok, s'il était passé, j'aurais pu pod. Et du coup, là, normalement, j'ai encore 6 temps à rez. Oh, les 3% qui sortent. Ça fait plaisir, ça. Comme quoi, c'est pas toujours là où on les attend qu'ils arrivent. Les amis, est-ce qu'on a le PM là-dessus ? Sur cet enta un peu miraculeuse qui sort de nulle part. On n'a pas le PM. 87 depuis. Alors, je pourrais... Je pourrais faire pavie... Pavie, faux... Enfin, pavie, ravi, faux, pod, etc. Mais on va juste ravi, pod... Enfin, ravi, rune, char, ou un truc comme ça. Ce sera plus simple parce qu'on est en irperf. On va plutôt viser d'avoir un max de tenta rez. Ok. Moins 2. Bon, en vrai, on n'est pas trop mal. On va avoir pas mal de tenta qui vont pouvoir s'enchaîner. C'est un peu chiant, ça, non ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Aïe. 34. On peut tenter un crit sur une rune... Qui pèse deux. Ou on peut tenter une pavie. On va être joueur un peu. Non. Là, j'ai deux en rab. On peut tenter un crit sur une rune qui pèse un. Voilà, donc j'ai trois. Soit une tenta pavie qui ne passe pas. On aurait pu faire pavie pod. Ah, il faut optimiser le puits, toujours. Cinq runes. Une, deux, trois, etc. Un pour cent. Est-ce qu'on a le PM ? Non. Pas de PM. Go next. 88 de puits. Pavi. Ravi. Ok, le petit crit. Moins 13. Ok. Dommage. Bon, moins 5. On s'en sort pas trop mal. On va venir chercher tout de suite. Pas faux. Moins 2. Pas inné. Pas inné. Pas faux. Très correct. Moins 12. Le petit crit qui crit. Évidemment, 61. J'ai un petit doute sur le puits d'avant. J'ai compté que j'avais 88, mais je suis allé un peu vite. Donc par sécurité, on ne va pas chercher à faire le foufou. On va juste mettre 10 runes. Ce sera très bien. Allez, un, deux. Allez, un petit troisième, please. Bah non, c'est pas marrant, ça. Bah non. Pas de PO. Ouais, 52 puits sur un PO. Je ne sais pas trop ce qu'on peut espérer. La rune troll pas trop. Admettons. Petite rune réfixe. Repair. Moins 6. Le dommage, moins 5. L'apafo, moins 3. Ça passe bien. 26. J'ai 2 en rab. 4 tantareze. Bon, il y a un monde dans lequel on a 4%. Mais. Des fois, ce jeu, il me retourne la tête. Bon. Bah, si on a le PO, en vrai, ça me va. Je pourrais tolérer un non-perf force. C'est pour un mode Intel. Et je retryarderai des gros G plus tard. Mais ça m'ira pour l'instant. Si on a le PO, en vrai, c'est fine. Ça n'aurait aucun sens qu'on ait le PO là-dessus. Mais c'est vraiment... Les amis, on clique maintenant. Est-ce qu'on a le PO ? Bon, c'est dommage parce que ça aurait été stylé, en vrai, de le passer comme ça. Bon, bah, on continue. Tanta, assez inespéré sur le PO. Là, on a 87. Alors, la question, c'est est-ce qu'on pa-iné ou est-ce qu'on ra-iné ? Mais je pense qu'on va commencer par Dothair. Ok. Et là, on va ra-iné comme ça. Après, on peut récupérer en pas et peut-être un tantareze. Bon. Bon. L'attentat était bien ! Mais c'est abusé ! Voilà, l'idée, c'était de faire ça derrière. Oh non, mais c'est no fun, par contre, là. Puis évidemment, j'ai 2% comme ça. C'est terrible, en fait. Oh là là ! 89,8. Je suis un peu blasé de la dernière Tanta, là. Je vous avouerai encore. C'est un peu dur. On va go comme ça. C'est bon. Là, j'essaye plus de faire les choses bien. Allez, hop. On aurait pu aller chercher l'appapode, mais... Bon, on est sur du nirperf. Allez, tac, tac. Moins 12. On a 58. En soi, j'ai 4 de puits en rab. Enfin, une Tanta pas faux qui passe pas. Une Tanta faux qui passe pas. On a 9 Tanta repères. Allez, on clique, on regarde. On a les 3%. C'est un peu inespéré. Est-ce qu'on a le PM ? On n'a pas le PM. 88 depuis. Faut passer la RA. Moins 20. On va mettre pas faux. Pourquoi ça crit toujours quand j'ai pas besoin que ça crit ? On va mettre hyper. Le moins 11, non ! On va mettre la PASA. Moins 20. Le petit dos feu qui crit. Allez, faut passer les RA. Ouais. Moins 30. Bon, c'est legit. 13 depuis. Bon, on va pas aller très très loin, malheureusement. J'ai 1 en rab. J'en ferai rien. 1%. On a le PM. On n'a pas le PO. Évidemment, la petite RASA directe. Ça, c'est la technique, la spéciale. Du coup, on a plus 45, plus 6, moins 51. Oui, enfin, le plus n'avait pas bougé, en fait. Donc, je suis bête. Plus 21. 22. Tac, tac, tac. Bah, c'était bien, ça. Bah, super, Grifox. C'est de la belle forge magie, ça. Bon. Allez, on enchaîne. 84 depuis. Légère suspicion d'avoir un peu de rab, mais j'y crois très moyen. On va Pavi. Ravi. Ok, moins 9. On s'en sort plutôt bien pour l'instant. Ah, j'ai plus de Runini. Ça, c'est un peu le Lucky. On va go Runreter. Tac, moins 10. C'est pas mal. On va Rainer. Le crit, mais très bien. Double pas faux. Moins 12. Repère. Et dommage, moins 11. 52. Je peux mettre une pas faux, en vrai. Et une faux. 8 en tas. Pas de PM. Tenta à 88 depuis. Congruence pas ouf, mais ça peut donner beaucoup de Tenta Rez. On va commencer. Ravi, ça passe super. Moins 10. La petite Payne. Moins 3. Bah, c'est bon. En fait, GG à tous. 75 depuis. Je peux même tenter une pas faux. Qui ne passe pas. On a 12 Tenta. C'est pas mal du tout. C'est très beau. Allez. Allez, ça commence. Oui. Allez, j'aurai bien le troisième qui va sortir. Oui. Oh, je veux voir un 4%. Oh, oui. Eh. Tous les experts du... Oui, le 4ème pourcent. Ils passent tout le temps en succès écrite. Il faut remettre la grosse ruine avant. Parce que ça ne peut pas passer en succès neutre. Bon. J'aimerais beaucoup que ça repasse là-dessus. 4%, c'est joli quand même. Est-ce qu'on a le PM, les amis ? Ah bah super. Ah bah non. C'est pas ça qu'on voulait. Allez, next. 83 depuis. On va ravi. Bon, j'ai rarement... Oh non, c'est terrible. J'ai pas de papode. J'ai pas de papode sur moi, les amis. C'est un peu sad. Bon bah... Je vais chercher une papode et je reviens. Oui, me revoilà. Avec ma papode. Voilà. Bon, j'aurais bien aimé qu'on récupère. Ça pèse lourd quand même. On va cri. Pas inné. 38 depuis. J'ai 2 en rab. Et ici, Tantarese. 2%. PM. Pas de PO, mais on casse le PM. Alors ça, c'est intéressant. On a 12, plus 90, moins 51. 51 depuis. C'est tout à fait quelque chose que je recherche. Sur ma façon d'FM. Du coup, on a une, pas faux, qui passe. Magnifique. 48. Bah du coup, ça fait 50 depuis. Je vais rien pouvoir faire de ce que j'ai en rab. On va go 8 Tanta. 1, 2, 2%. Est-ce qu'on a le PM ? Bon, c'est relou. Du coup, j'ai... Comme je suis allé chercher des runes, ça m'a remis les lignes que j'avais masquées. Le PM. On a le PM. Donc, j'avais dit Invoque. Si j'ai pas 3%, je mets une Invo. Est-ce qu'on a l'Invoque, les amis ? Pas d'Invoque. 89 depuis. On peut aller chercher le full perf. On va Ra. On va Réter. On a 36 à virer. Je peux soit Réter et double pod. Non, je vais plutôt double pas faux, en vrai. Il me faut, voilà, le moins 16. Parfait. Alors. C'était pas trop le but. Hum. Je pourrais pas Iner, mais je préférerais y aller à la Ra, en fait, là-dessus. Ah, ça m'arrange presque pas. En vrai, on va mettre une Rune-Tacle. J'espère récupérer le puits, ce serait cool. Nice. Oh, le moins 20. Parfait. On a le Pervita. Vas-y, la petite Rafo. Ok. Ça se passe très très bien pour l'instant. Je vais Ra-Inner, quand même. Ça pique un peu, mais c'est OK. Mettre une Pacha. Et on récupère à nouveau. Bon, on recycle bien le puits, c'est plutôt cool. 46, il me manque 2. C'est dommage. Là, on a quelque chose de très stylé. On va tenter le crit Refix. Dommage. Bon, j'ai 42. On pourrait tenter le double crit Refix, mais bon. On va y aller. 7 Tenta. C'est très beau, là. Oui. Oui. Allez, le 3%, please. Il n'y a que le PMR passé, en plus. Allez, le troisième, le troisième, le troisième. Merci au sub qui me donne de la force, mais ça ne suffit pas. Malgré tous nos efforts conjoints, c'est absolument terrible. Bah, c'est dommage, parce que là, c'était très beau. Évidemment, le PM qui repasse, mais qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait ? Oh non, c'est triste. Pourquoi je n'ai pas eu le troisième pourcent ? Les pourcents qui ne sont jamais là où on les veut. Après, là, vous m'avez donné de la force. Normalement, l'invoque passe, non ? Allez, l'invoque. Pas d'invoque. Dommage. On continue. Bon, 46 sur un PO, j'y crois à moitié. Bah, super, on a déjà perdu la moitié du puits, GG à tous. On va essayer de choper un petit moins 6. Et non, il n'a pas été assez bon, malheureusement. Moins 2, ok. On fait des petits trucs chimiques. Je doute qu'on aille bien loin avec toutes ces histoires-là. Ouais. 87 depuis. On va être joueur, on va forcer la pavie. Voilà, on a joué. Je pourrais forcer Rainer, en vrai. Ou alors, double pas iné. Allez. Il faut savoir voir grand, des fois. On est à 74. Hum. Ouais, si je récup, comme ça, ça me fait 76. Je peux tenter une pas faux. Oh oui ! Du coup, j'ai moins 1. Là, j'ai 73. Qu'on récup, ça me fait 75. J'ai encore 3 en Rab. On peut même tenter la Pavipod. Bon, forçons pas. Donc là, on a 12 Tentat, si je ne me suis pas embrouillé. Ce qui est quand même assez stylé. Allez. Allez, on a Crit. Ok, j'en aurais une en Rab. Bon, on a vu un 4%. On peut en voir un deuxième. Bon, 3%. C'est plutôt joli, quand même. Est-ce qu'on a le PM ? On n'a pas le PM. 88,2 depuis. Peut-être un petit peu de Rab d'avant, c'est possible. On va y aller comme ça. Alors. Bon, bah super. Ce n'est pas très très fun, quand même. 37. 6 Tentat. PM. Pas de PO. On casse. On avait donc 1,2. Plus 12. Plus 90. Moins 51. 52. 52. 52. 52. J'ai 4 en Rab. On va plutôt faire une Tentat Sagesse. Et j'ai 8. Voilà, 3%. Easy. Est-ce qu'on a le PM ? On n'a pas le PM. 81 depuis. C'est moyen drôle, quand même. Ce n'est pas hyper fun, quoi. J'ai 29 à virer, là. Eh. Les congruences ont été bossées, ou pas ? Bon. Ouais, ouais, ouais. Moins 6. Moins 9. C'est dommage que la Ravie a tout défoncé, quoi. C'est un peu triste. Bah, il me reste 10, hein. GG à tous. Qu'est-ce qu'on fait avec 10 depuis, je vous le demande. En vrai, il y a un monde dans lequel on crie de ça. Voilà. Ensuite, on passe 2%. Ah non. Le PM, même pas. 86,8 depuis. Puis, on a les 40 sagesse. On va aller chercher du gros G. Donc, on met pas vie. Ravie. Allez. Moins 5. Mais vraiment, là, j'ai un plus 1. Mais qu'est-ce qu'il se passe, en fait ? Bon. C'est un trolling officiel. Bon, bah, j'ai mes congruences. Mais là, pfff. Ok, bon, je récupère un peu. C'est déjà ça. J'ai plus 0,1. Moins 7,5. On va mettre pfff, pfff. Le crit. Repair d'eau. Pas faux. Bon, bah, j'ai fait ça proprement. Il n'y a pas à dire. Mais la Ravie a tout cassé, en fait. Donc, j'ai 9. Bah, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Spoiler, on ne fait rien. C'est un peu triste. On va mettre un petit pacha. Repair d'eau. Évidemment, ça passe. Le PM qui ne passe pas. Je suis un peu triste. 87 depuis. On va go Ravie. Il me faut un moins 6. Et à la pod, je peux aller chercher le full perf. Dommage. Très dommage. Je peux encore choper un moins 4 sur un malentendu. Dommage. Vas-y, Rainier. Je ne sais pas. C'est plus drôle, en fait, au bout d'un moment. Il me reste 6. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quel incroyable exo. C'est infâme. 88 depuis. Ok. On a un peu de réussite. Ça change. Voilà. Ce n'est pas compliqué, quand même. Vas-y, on récupère la Pafo. 76. J'ai 4 en Rab. Je peux en Tantin une Paville, en soi. Ou alors un Crit Rhaeter. Voilà, on va Paville. 12 Tantin. Il y en a eu un Crit. C'est pas mal. Est-ce qu'on a le PM ? On n'a pas le PM. 81 depuis. Ok, ça commence bien. Allez, le Crit. Il faut toujours qu'il y ait une rune qui troll, c'est un truc de dingue. Pas de PM. 81 depuis. Il me aurait fallu du moins 6. Non, mais c'est trop tard maintenant. Dommage. Ce serait bien d'avoir au moins un Crit. Ben voilà, 2. Il suffit de demander, en fait. Ok, c'est pas trop mal. Je m'en sors bien sur la fin. Mais bon, on a tellement tout perdu au début qu'on va aller nulle part, malheureusement. On a une Tantafo. 2 Tantarese. PM, pas de PM. Les congruences sont si belles. On va voir si on peut amener ce FM à terme. Mais en tout cas, c'est très beau. Allez, la pod. Plus 0,1. La Raffo. La Raine. Oh oui, le Crit. Est-ce que c'est maintenant enfin qu'on a un peu de réussite ? 18 là-dessus. Bon, on perd beaucoup depuis quand même. Moins 5, cela dit. 32. Tout est possible. On est sorti du 3% sur moins de rune que ça. Non, 2%. PM, pas de PM. 89 depuis. Ouais, 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 ouais. Je vais faire l'over à la pas cette fois-ci pour changer un peu. Oh bah super. Super. Bon. Comment dire. 23. Allez, on va dire 24. À la louche. Eh bah non, c'était pas 24. Évidemment, là-dessus repasse tout. Bah non, pas de PO. 83 depuis. Moins 20 pour l'avita. Allez, le moins 15, c'est pas trop mal. Petit Crit. Moins 9 pour la force. La Raine qui passe. Le Crit qui passe. Le Crit 13. Et moins 15 pour l'Aido. 19. On a une faux. 1, 2, 3. 2%. Pas de PM. 85 depuis. Dommage qu'on perde comme ça. Alors qu'il y a pour une fois qu'il n'y a pas besoin de retoucher la Vita. Raffo. Ok. Moins 10. 29. On peut être joueur et dire qu'on avait 1 de Rabe. C'est pas impossible, mais j'y crois très moyennement. Ouais, non, c'est impossible. Ouais, ouais, ouais. Allez, Crit. Char, on gagne une Tanta. Non. Allez, Crit. Retter, on gagne une Tanta. Voilà. Eh oui. Mais bien sûr, les amis. Bien sûr. On a 5. Tout le temps, ça me met 2 comme ça. C'est terrible. On a le PM. On a le PO. Est-ce qu'on a l'invoque là-dessus, les amis ? C'est maintenant qu'on clique. On n'a pas l'invoque. 88. Allez, allez. C'est terrible. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Allez, on va compter quand même, mais... Quelle tristesse, quoi. Il me reste 8. Magnifique. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus, en fait ? Le meilleur call, c'est d'essayer de casser le PM à la repère. Il y a un moment dans lequel on cassait le PM. C'est tout ce que je peux vous dire. Je suis un peu blasé, là. Bon. Oh, j'y ai cru. J'ai cru que c'était la ligne du PM. Tant pis. On continue. 81 depuis. Bon, la vita est un peu compliquée peut-être à gérer, mais ça crit, on ne va pas se plaindre. On va aller chercher le moins 15, comme ça. On ne va pas forcer. La dune pas faux. Allez. C'est parti. 3%. Est-ce qu'on a le PM ? On n'a pas le PM. Le PM qui saute après une série de crit plutôt sympathique. Moins 12. 68. J'ai 2 en rab. Allez. 11 tenta. 3%. Est-ce qu'on a le PM, les amis ? On a le PM. Bon, les choses deviennent sérieuses. La question, c'est le PO, maintenant. Est-ce qu'on a le PO ? On n'a pas le PO. 83 depuis. Ok. Comment on récupère ça ? En vrai, je pourrais... Je peux tenter l'arrêt fixe double pod. Ça peut se faire. Ou alors, je pourrais tenter DOFEU. On va GO DOFEU. Le PO 26 me met trop bien. C'est exactement ce qu'il me fallait. Et là, il me faut le moins 10. Nice. C'est pas mal, ça. Du coup, j'ai moins 10. Bon, j'ai plus une décimale depuis, mais ça, on s'en fout un peu. Je vais forcer à la painer. Ça peut me défoncer beaucoup de puits. On verra. 15, 18, 21, 24. Le truc, c'est que je n'avais pas vraiment d'outils pour récupérer l'over, là. Donc, ça ne m'arrangeait pas de fou. On récupère. On est à 49, 50 de puits. Bon, on va GO 8 en tas. Dommage. 2%. On a le PM, évidemment. Bon. C'est quand même du perf sur les lignes qui m'intéresse. 2%. Une invoque là-dessus, ça me met très très bien. Les amis, est-ce qu'on a l'invoque ? On n'a pas l'invoque. 87,2 de puits. On a des bonnes congruences. Je vais GO RAFO, je pense. En vrai, je peux forcer la pavie. Je vais tellement... Non, je vais GO RAFO. Nice. Je veux forcer la pavie à tout prix. Oui ! Et là, on a juste à spammer les païnés. Et là, les congruences sont parfaites. C'est si beau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, moins 24. Repair qui crit. Moins 20 pour les dommages. 33 restants. On peut tenter un crit. Pacha. Et voilà. Mais bien sûr, en fait, il faut y croire tout le temps. Jusqu'au bout, je trahiarde mes tentas, moi. Du coup, 6 tentas. 1%, pas de PM. Mais ça tombe. Alors, on était à 0,2 depuis. Plus 50, plus 51, plus 6, moins 90, 17 depuis. C'est pas ouf, ça. Sauf si on full crit les pas d'eau, mais... Bon, bah écoutez, tant pis. 89 depuis. Ouh là, le G est pas ouf. On va pas faux, rafaux, 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 rafaux. Moins 20. Bon, c'est correct par rapport à la tête du truc à la base. On va pas iner. Moins 9. Crit. Moins 10. Je vais garder la dernière palinée pour la fin, pour changer un peu. Moins 12. 28. On peut tenter un crit réfix. Non. On pourrait tenter le double crit, théoriquement, mais... 2%. On n'a pas le PM. 87 depuis. Bon, je suis un peu embêté par la vita, là. Faut être honnête. Je pourrais ravi et... En vrai, on a le 40 sagesse, on veut être joueur. Il me faut du triple au moins 15, quoi. Je pourrais pas... Pas prospe, mais non, mais je le récupérerais pas. Il m'aurait fallu une passa à mettre, en fait, là, mais... Ok, bon, bah j'ai le moins 16, je suis dans la sauce. J'ai 29 à virer, là. Ouais. C'est un peu sad, tant pis. Il m'aurait fallu 3 moins 15, et j'étais bien. Bon, par contre, on a une belle tenta qui se profile. 63 depuis. On peut tenter le crit Pacha une fois de plus. Ah, ça a marché une fois, ça a pas marché deux fois, hein. Non. 10 tenta raise. Allez, le troisième, please. Pas de PM. 87 depuis. On va chercher le full perf. Là, je l'ai... Je l'ai à 100% normalement. Si je go 4 pavis, une ravie de pod. Ou alors, je peux... Mais ça risque de taper beaucoup de puits, en vrai. Non, on va y aller. Bon, voilà, ravie. Ah, dommage. Il aurait fallu que ça passe du premier coup, ça aurait été stylé. Bon, du coup, c'est un peu naze, là. J'ai moins 52, là. Non, 42. Aïe, aïe, aïe. Mais on a sécure le full perf. S'il a ravie passée le premier try, c'était cool, hein. Ok, je récupère les pod, par contre, ça fait plaise. Bon, on va être joueur jusqu'au bout. On va rainer. Deux fois. Ah. Là, l'idée, c'est de récupérer sur le dos feu, vous voyez, comme ça, mais... Plus depuis. Bon, je suis content, parce que depuis tout à l'heure, j'essaie de casser le PM avec des ravies. Et ça passe exactement comme je l'espérais. 89 là-dessus. On go de tacle. On a le moins 21. C'est vraiment dommage. Je vais rainer direct. On a 8 à récup. On va aller pas faux. Pas faux. Refix. Bon, pour l'instant, ça commence pas très bien. On a 27 là-dessus, vraiment. Il a pas ça, moins 9. 47. Il me manque 1. C'est possible que j'ai 1 de plié en rab, mais j'y prends moyen. Je regarde un petit peu. Là, j'ai moins 2. Là, j'ai moins 2. Là, j'ai plus 2. Ouais, non, c'est très très peu probable. On va plutôt viser le crit. Crit chat. Voilà. Easy. Toujours aller exploiter au max le puits. Ça, c'est très important d'essayer de maximiser ses tentas quand on a rien à perdre. Eh bien voilà, 3%. Les amis, c'est pas compliqué quand même. Est-ce qu'on a le PM ? On a le PM. Est-ce qu'on a le PO ? On a pas le PO. Première ruine de la soirée qui casse le PM. On vient juste de lancer l'interface Forge Magie, 85 depuis. Puis, la Vita et la Sagesse sont pas trop mal. Mais attendez, mais c'est une belle tenta, ça. Si on passe juste la Rainée. Ok, c'est mort. Sinon, c'était stylé. Bon, ça aurait pu faire un truc vraiment cool. Il y aurait pu avoir une grosse grosse tenta qui sort, là. C'est un peu triste. Moins 5. On a 47. Il y a peut-être un monde dans lequel j'ai du puits en rab d'avant. C'est possible. On pourrait encore tenter le crit très fixe. Non, bon, là, c'est dead. J'ai donc 7 tenta raise. Ça aurait pu être une très grosse tenta si la Rainée était passée directe. C'est un peu dommage. 2%. Pas de PM. 87 depuis. La tenta est plutôt belle. Si l'Over Vita passe bien... Oh, bah, ça, c'est ce qu'on peut appeler bien passé, effectivement. On a le moins 10. Allez, la Painée. Faux Patrol. Moins 9. C'est tout à fait correct. Le Dofoky Crit. 78. Oh, ok, c'est une magnifique tenta. 13 tenta tout pile. Oh, là, 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 là. Le plaisir, c'est pour ce genre de tenta que j'aime, vous voyez. Le PMPO tombé de l'item, c'est vraiment... Ça donne accès à ce genre de choses. 13 tenta, les amis. Sur un G, moins un sagesse. Allez, c'est maintenant. Allez, il faut bien cliquer. 1, 2, allez, 3. Allez, allez. Allez, 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 allez. 4, 4, 4. Ok, 3% sur un moins un sagesse. Est-ce qu'on a le PM, les amis ? On n'a pas le PM. 84 depuis. On va garder l'Overvita à la fin pour la récupérer sur les raids. On va commencer Rainer. Ok, on se fait patrol cette fois-ci. Ce n'est pas trop mal. On récupère. Le crit qui passe, c'est cool. Moins 8. La passa qui ne passe pas. Une fois, deux fois, moins 18. La rafo qui passe. Bon, on a beaucoup de succès neutre. Moins 15. 23 depuis. On va mettre la ravie. Non, on ne va pas mettre la ravie, en fait. Évidemment, pas de PM. 80 depuis. Ben, c'est pas mal comme tenta, ça. Hop. Moins 10. J'ai vraiment un tryhard pour calibrer l'attentat parfaitement. J'essaie vraiment, en fait, à chaque fois d'ajuster mon item pour pouvoir go directement avec très très peu de choses à retoucher. 10 tenta repères. C'est parti. 3% sur 1, moins 1 vita, moins 2 sagesse. Est-ce qu'on a le PM ? On a le PM. Est-ce qu'on a le PO ? On a le PO. Et voilà. Bon, écoutez, c'était quand même un peu plus dur que prévu parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a délesté l'item de donneux de prospection au retrait PM. Malgré ça, ça a été assez fastidieux à réaliser. Mais bon, c'est pas forcément évident. Il y a quand même plus simple à faire que ça. Bon, le jet n'est pas hyper clean. Moins 1 vita, moins 2 sagesse. Ça doit être parmi les moins beaux jets qu'on a eu en tenta repassage PM-PO. C'est sûr que c'est ambitieux comme façon de faire le double repassage en sucs écrite. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un côté un peu ludique où du coup les tentas peuvent être très facilement des grosses tentas. Voilà, on a eu la chance de voir un 4% sortir. Ça fait toujours plaisir d'avoir ça une fois de temps en temps. Et c'est quand même plus susceptible d'arriver sur du repassage PM-PO que sur du simple puits. Et le deuxième avantage, c'est que ça nous évite de perdre du temps à chaque fois avec des PO qui tombent, qui repassent, qui tombent, qui cassent le PM où du coup ça bouffe la moitié du puits, etc. Là, le fait de faire comme ça, ça fait que toutes les tentas elles sont concentrées sur le PM. Et c'est une façon de faire, moi, qui correspond vraiment à mon style que j'aime beaucoup. Et je pense que maintenant, sur tous les items, appuie PM-PO, PAPM et même peut-être avec une invoque, je vais avoir ce genre d'approche qui est quand même une maximisation de variance et une maximisation du fun. Donc c'est parfait. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vos abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Petit bonus. Alors pour ceux qui ont suivi mes aventures récentes, on a fait des tentassons Over Vita qui étaient destinés à être sur mon sac rieur RPVP et il m'en faut d'autres en dommage sort pour mon Uginac RPVP. Jusque là, j'avais ça, que c'était un petit jeu que j'avais fait comme ça, la va vite pour tester le mode. Et bon, c'est un jeu qui n'a pas vraiment d'intérêt. C'est du perf sur les lignes dont j'ai besoin. J'ai toujours les lignes en bas qui sont négligées car elles ne me servent pas du tout sur un mode agi. Donc là, j'ai un jeu qui est perf sur toutes les lignes qui m'intéressent avec un exo 2% raise haut. J'en ai pas spécialement besoin dans l'état. En revanche, j'aimerais bien mettre une transe dommage sort là-dessus. Ça me plairait bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter un renvoi de dommage. Voilà, juste parce que la rune pèse 10. En fait, j'aurais bien aimé tenter un crit dommage sort là-dessus mais la rune dommage sort pèse 15 et j'ai 12 d'exo. Donc, ça pourrait casser mon G si ça ne passait pas. Alors que là, normalement, soit j'ai un crit et ça fait un item un peu original. La rune là, on ne la voit jamais, ça pèse 10. Et normalement, ce qui devrait se passer, c'est que ça devrait casser mon exo raise haut et me permettre tout simplement de mettre ma rune transe sur un G qui est du coup full perf en considérant uniquement les lignes dont j'ai besoin. Donc, c'est parti. La petite rune renvoi de dommage, les amis. Qui ne passe pas, évidemment. Donc, c'est parfait. C'est ce que je cherchais. Et donc là, on va mettre la petite ta d'osso. Parfait. Qui ira donc sur mon Uginac RPVP avec des belles lignes. Hop. Et voilà. C'est la fin de ce petit bonus. J'espère qu'il vous a plu. C'est la fin de ce petit bonus. C'est la fin. Merci.